Alors on est déjà à l'automne, encore beaucoup d'animations autour de cette maison Robert Schumann, déjà l'accueil de personnalités et puis ensuite beaucoup d'enfants. Oui, on a encore des groupes scolaires qui sont accueillis quasiment jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à mi-décembre. Et on a encore une partie de la préoccupation culturelle qui se développe jusqu'à la fin du mois d'octobre, avec notamment une conférence qui aura lieu ce vendredi avec le président de la Chambre de commerce et d'agriculture de la Moselle, qui doit présenter les enjeux de la politique agricole commune à l'échelle de l'Europe. Et donc on a effectivement encore des événements qui vont programmer, notamment également une restitution des ateliers de l'Université de la Grande Région, qui interviendra samedi prochain, donc on sera le 3 novembre, la semaine prochaine, qui permettra là aussi de terminer, de clôturer la saison par un événement qui fait intervenir des universitaires et qui pose des questions sur les enjeux européens. Alors la maison, elle est encore visitable par le particulier ? Elle est visitable jusqu'au 31 octobre par le particulier et à partir du 1er novembre, c'est une visite uniquement de groupe sur réservation. Et la saison redémarrera à partir du mois d'avril ? Voilà, on redémarre au 1er avril 2012, de façon à pouvoir préparer en amont la programmation et donner un relief supplémentaire à cette saison 2012 avec une exposition temporaire qui promet, je pense, de marquer l'histoire du site de Cichazelle. Alors c'est à la fois une maison, mais aussi un jardin maintenant ? C'est de plus en plus un jardin, effectivement, on essaie de valoriser à la fois le patrimoine architectural de ce site, mais également le patrimoine environnemental et ce jardin fait totalement partie du circuit de visite et surtout on essaie de l'en faire redécouvrir en organisant des activités, en présentant différents aspects de ce jardin et donc en valorisant là aussi les types de, les variétés de plantes locales, donc pour le faire vivre et pour le faire redécouvrir aux visiteurs qui connaissent déjà le site. Alors pour les gens qui veulent en savoir plus, il y a un site internet ou un numéro de téléphone ? Il y a effectivement un site internet www.maison-robert-schumann.eu D'accord, numéro de téléphone peut-être ? 0387 35 01 40